Dans nos collectivités, partout au pays et ailleurs sur la planète, on s'en prend aux travailleuses et aux travailleurs. Des droits durement acquis, comme ceux qui nous permettent de négocier collectivement, de faire la grève et de protéger nos emplois, sont en danger. Les services publics sur lesquels comptent nos familles, nos amis, nos voisins sont menacés. Au lieu d'investir dans l'avenir de nos villes et villages, on réduit les impôts des entreprises. Nos emplois sont sacrifiés à l'hôtel des accords de commerce qui nous empêchent de contrôler nos propres collectivités et qui font passer les profits avant nos droits fondamentaux. Notre système public de soins de santé s'érode petit à petit, mettant les patients à risque. Les gens qui ont besoin de soins à domicile, de soins de longue durée ou de services de garde à l'enfance sont laissés pour compte. 11 millions de Canadiennes et de Canadiennes n'ont aucun régime de retraite au travail. Depuis le dernier demi-siècle, il n'a jamais été aussi important de défendre nos droits, d'être unis et de dire « c'est assez ». Vous faites dos à Charest comme Charest nous a fait dos voilà quelques mois. J'étais content de vous tourner de côté et que vous le regardiez en face. Là, je vais faire ça le regardant en face. Nous utilisons notre tribune aujourd'hui pour lui dire de ne pas s'échapper devant ses responsabilités comme il l'a fait voilà quelques mois. En travaillant ensemble, en étant unis, les membres du plus grand syndicat du Canada peuvent changer les choses et aider à bâtir un pays meilleur. Pour nos membres, pour nos collectivités, pour notre pays, pour les travailleuses et travailleurs du monde entier. Nous sommes plus de 600 000 et nous pouvons aider notre pays à devenir plus juste et plus équitable. Nous avons déjà commencé. Le SCFP est à l'avant-garde de la lutte pour bonifier les régimes de retraite publics, qui sont le moyen le plus efficace pour remédier à la crise de la sécurité du revenu de retraite qui sévit dans notre pays. En travaillant ensemble, en étant unis, nous pouvons renforcer les régimes de retraite de chaque Canadienne et Canadien, que ce soit par le régime de pension du Canada ou par les régimes à prestations déterminées de nos membres. Jour après jour, nous pouvons compter sur des services publics de qualité. Grâce à ces services, notre pays fonctionne et la qualité de vie dans nos collectivités s'améliore. C'est avec fierté que les membres du SCFP fournissent ces services publics de qualité à tous. Des services publics équitables et fiables. Des services publics qui comptent pour les Canadiennes et les Canadiens. En travaillant ensemble, en étant unis, nous pouvons lutter pour empêcher la vente de nos services publics et ainsi assurer l'avenir des collectivités dans lesquelles nous vivons et travaillons. Nous pouvons éviter que de dangereux accords de commerce nous empêchent de contrôler les services auxquels nous accordons tant de valeur. La CETA a beaucoup plus d'intention que la CETA a besoin et ce que les Européens demandent est trop haut d'un prix. Nous devons espérer que tous les officiers électriques à cette table, provinciales et fédérales, ne vivent pas dans les intérêts corporataires et ne vivent pas pour les droits de tous les Canadiens. Les négociations collectives sont la raison d'être du SCFP. Nous savons que ce droit n'est pas un luxe, qu'il est le fondement même de notre société démocratique. En travaillant ensemble, en étant unis, nous pouvons renforcer le droit à la libre négociation collective de nos membres et de tous les travailleurs et travailleuses, que ce soit au Canada ou ailleurs dans le monde. Nous sommes 600 000 et nous ne sommes pas seuls. Dans le mouvement syndical, d'un bout à l'autre du pays, au-delà des frontières. En travaillant ensemble, en étant unis, nous sommes prêts à entreprendre la lutte qui nous attend. Chaque jour, nous devenons plus forts. Nous recrutons de nouveaux membres d'un océan à l'autre. Les membres du SCFP tiennent fièrement debout dans leur quête d'équité. Ensemble, ils veillent à ce que leur lieu de travail soit sain et sans danger. Au sein de notre direction, de notre personnel, de nos délégués syndicaux, de nos sections locales, partout, la force du SCFP repose sur notre unité. Nous édifions des alliances avec des Canadiennes et des Canadiens qui apprécient nos services publics. Nous protégeons les emplois canadiens. Nous faisons de notre pays un lieu où il fait bon vivre. Et avec notre aide et notre appui, notre parti est maintenant plus fort que jamais au Parlement. Les membres du SCFP sont des citoyens dévoués et des voisins attentionnés, qui se préoccupent de l'avenir des villes et des villages qu'ils habitent. Nos membres ont les connaissances, le désir et la passion nécessaires pour offrir les solutions les plus efficaces aux problèmes que vivent nos collectivités et notre pays. En travaillant ensemble, en étant unis, les membres du SCFP peuvent aider à créer une société plus accueillante et plus ouverte. Une société qui offre de bons services publics à toutes et à tous. Une société où personne n'est laissé pour compte, où tout le monde est traité avec équité et respect. La tâche qui nous attend est importante. Nous avons beaucoup à faire. Mais nous ferons entendre notre voix. En travaillant ensemble, en étant unis, le SCFP peut aider à bâtir un Canada meilleur.